Le premier match de l'équipe de France, le 1er mai 1904, contre la Belgique. L'équipe de France se déplace pour la première fois, puisque c'est la première fois qu'une telle équipe est constituée, qu'une telle sélection voit le jour. Le football de 1904, en tout cas l'équipe de France de football de 1904, est en effet une équipe constituée surtout de classe moyenne, de fils de classe moyenne, une petite bourgeoisie urbaine, on pourrait dire, ou d'étudiants. Par exemple, dans cette équipe qui voit le jour, on a Charles Bilot, qui est étudiant en médecine. Un virage est pris à partir de 1905-1906, lorsqu'il y a une nordisation de l'équipe de France, avec l'arrivée à la tête de la commission football de l'USFSA, la fédération responsable de cette équipe, André Billi, un des dirigeants du football nordiste, qui fait arriver plusieurs joueurs venus de l'Olympique Lillois, du Racing Club de Roubaix, de l'Union sportive de Tourcoing. On est alors à un âge d'or du football nordiste, puisque le Racing Club de Roubaix remporte cinq titres de champions de France dans les années 1900. Et là, on assiste à la constitution d'un bassin à la fois parisien et nordiste. Et en même temps que ce basculement géographique, on assiste à un basculement sociologique, puisque les enfants, les joueurs du nord, les enfants du nord, sont des enfants du patronat textile pour beaucoup. L'amateurisme marron, c'est un amateurisme qui n'est que de façade, qui en réalité permet aux joueurs les plus en vue de remporter un petit peu leur vie, de gagner un petit peu leur vie grâce à leur football, grâce à l'exercice de leur sport. Et un des exemples caractéristiques, c'est Pierre Cherigues, qui est le grand gardien, grand, pas en taille, puisqu'il fait 1m66, mais grand en talent pour l'équipe de France avant la Première Guerre mondiale et après la Première Guerre mondiale, et qui avoue à la fin de sa carrière sportive, qu'en fait, il a gagné sa vie grâce au football dès 1912, alors qu'il n'a pas 20 ans. Pour ce qui est du prestige du football français, c'est un prestige qui n'est que continental, finalement, parce que les résultats sont mauvais. À l'échelle du continent, l'équipe de France arrive à tenir tête quand même à ses adversaires belges, luxembourgeois, parfois néerlandais, parfois suisses, jamais face à l'Angleterre. Et cette équipe de France, du tout début, c'est une équipe de France qui remporte ou qui subit ses pires défaites, puisque aux Jeux Olympiques de 1908 à Londres, l'équipe de France subit une défaite par le score de 17 à 1 contre le Danemark. Le premier grand événement auquel participe l'équipe de France est probablement les Jeux Olympiques de Paris en 1924. Peu à peu, la volonté de la FIFA est de se détacher du CIO. Le CIO est très scrupuleux sur l'amateurisme, or la FIFA est prête à accepter le professionnalisme. Et à partir de 1930, une Coupe du Monde est organisée en Uruguay, à l'initiative de la FIFA et de Jules Rimet, son président. En 1930, ils arrivent en Uruguay, ces joueurs arrivent en Uruguay, et ils découvrent quelque chose qu'ils ne connaissaient pas. Ils avaient déjà découvert un petit peu le jeu sud-américain grâce à la tournée des Uruguayens, des Argentins, des Brésiliens en 1924-1925. Mais là, ce qu'ils découvrent, c'est une monumentalisation finalement du football, avec des stades qui accueillent plusieurs dizaines de milliers de personnes, avec des foules surexcitées lors des matchs internationaux, en particulier lors du match Argentine-Chili, il faut l'intervention de la garde montée pour séparer des supporters et pour séparer les joueurs des équipes qui sont en train de se battre. Ils découvrent finalement une violence libérée pour ces matchs de football. C'est certainement ce qu'ils retiennent avant tout. Les joueurs de l'équipe de France découvrent un nouveau football, découvrent un nouveau cadre de football, mais finalement, ils ne ramènent pas un football en Europe, ils ne ramènent pas une Coupe du Monde en football, ils ne ramènent pas un football mondial dans leur football français. Ils ont juste vécu une découverte exotique, dans laquelle la traversée de l'Équateur, par exemple, tient autant de place qu'une action magnifique lors d'un but. La fin des années 30 est en effet marquée par une inscription du football dans le débat politique. Jusqu'alors, les débats qui pouvaient avoir lieu, en particulier autour de l'adoption du professionnalisme, étaient surtout circonscrits au monde sportif lui-même. Là, à partir de 1935-1936, on voit apparaître de nouvelles pensées autour du football et de nouvelles adaptations politiques, de nouvelles récupérations politiques. Par exemple, avec le Front populaire, Léo Lagrange, qui considère qu'il vaut mieux privilégier le sport de masse, la pratique physique et sportive de masse, plutôt que le sport spectacle. Et pour cela, ne se laisse pas facilement convaincre par le sport professionnel qui est devenu le football français à partir de 1932. Et puis surtout, à partir de 1937-1938, on voit des campagnes de presse très vives apparaître dans l'action française en particulier, contre les joueurs venus d'ailleurs. Puisque l'équipe de France recrute de l'autre côté de l'Atlantique, avec ce qu'on appelle les oriundis, c'est un terme italien pour signifier ses enfants d'immigrés. Et on a par exemple Pétro Duart, Hector Cazenave, qui sont des enfants de français installés en Amérique latine et qui reviennent jouer dans l'équipe de France dans les années 30. Et puis surtout, on a des étrangers naturalisés. Naturalisés pour jouer, pour jouer au football. Il y avait des exemples préalables, mais c'est surtout le cas de Gusti Jordan, qui interroge en 1938, puisque Gusti Jordan est un milieu de terrain qui arrive en France en 1933, qui est naturalisé en 1937 et qui peut enfin rejoindre l'équipe de France et occuper une place qui a été délaissée par le départ de Georges Verriest, qui était lui un grand amateur français. Gusti Jordan, c'est un des grands apports de l'extérieur pour l'équipe de France. Et cette équipe de France, finalement, elle arrive à incarner un cosmopolitisme qui prend place dans une Europe qui est très marquée par le racisme et par le fascisme incarné, bien sûr, par le nazisme allemand. L'équipe de France constitue probablement l'incarnation de cette France républicaine et démocratique à la fin des années 30 et au tout début des années 40, au tout début de cette guerre, de cette seconde guerre mondiale. Il suffit de regarder les deux matchs qui se déroulent en 1940, l'un contre le Portugal en janvier, puis contre l'Angleterre en février. Dans cette équipe de France, on retrouve des joueurs naturalisés. C'est Rudi Hedden qui est le grand gardien de la Wunderteam autrichienne, naturalisé français. C'est Gusti Jordan. On y trouve le premier joueur noir de l'équipe de France, Raoul Diagne. Et bien sûr, le capitaine, Etienne Matler. Etienne Matler qui est belfortin, originaire donc de cette terre qui est restée française quand l'Alsace devenait allemande en 1871. Le régime de Vichy a une approche assez comparable à ce que peut avoir le Front populaire à l'égard du football spectacle, du football professionnel. Pas pour les mêmes raisons, bien évidemment, mais parce qu'il faut y ajouter l'élément ethnique, la part ethnique qui est mal vue par Vichy. Mais il y a cette condamnation d'une forme de mercenariat qui serait incarnée par le football professionnel. Donc, le régime de Vichy tente de réformer le championnat de France et en particulier, en 1943, institue un championnat quasiment de fonctionnaires avec des équipes fédérales régionales. La chose est de toute façon complexifiée par l'occupation, par la période d'occupation puisqu'il y a la ligne de démarcation qui rend les contacts très difficiles entre les différentes zones. Et donc, on a une période de parenthèse pour le football national. Ça ne veut pas dire que la pratique du football cesse, mais le football national tel qu'il était connu jusqu'alors est en effet en décrépitude pendant la Seconde Guerre mondiale. Rentrée de Raymond Coppa au stade de Reims avec une cheville toute neuve. Pour le footballeur français numéro un, c'est un test très important. Le football français, l'équipe de France, connaît sa première grande période grâce, entre autres, à l'illusion rémoise, à ce stade rémois qui incarne un football champagne, un football pétillant, avec un joueur en particulier, bien sûr, Raymond Coppa, mais il n'est pas le seul. Oustrap, démarqué, passe à Coppa, qui réussit le but. France 2, Irlande 0. Un stade de Reims qui est présent en finale de la Coupe des clubs champions, de la première compétition européenne inventée par un Français, un ancien international de l'équipe de France, Gabriel Hannaud. Donc, l'équipe de France est présente grâce en particulier à sa performance pendant la Coupe du Monde 1958 en Suède, mais rien n'était gagné d'avance. Jusqu'en 1954, lors de l'édition précédente en Suisse, elle a un comportement qui ne satisfait pas la presse. On parle même de la divone comédie, divone étant le lieu où était retranchée cette équipe, où étaient regroupés les joueurs. Et puis, en avril 1958, l'équipe de France est atteinte par un geste politique fort qui est la création de l'équipe du FLN. Parmi les joueurs qui partent le 14 avril 1958 du territoire métropolitain pour rejoindre Tunis et pour créer une équipe indépendante algérienne, indépendantiste algérienne, il y a le titulaire de la défense, Moustapha Zitoun. Moustapha Zitouni sacrifie sa carrière à deux mois de la Coupe du Monde. Il est déjà âgé, il est déjà trentenaire. Il y a peu de chances pour qu'il puisse un jour retrouver la Coupe du Monde. Donc, il sacrifie, semble-t-il, sous pression, d'après ce qu'on peut comprendre, contrairement à Abdelaziz Ben Tifour, qui, lui, est certainement le plus motivé pour la création de cette équipe du FLN. Donc, en 1958, l'équipe de France arrive en Suède avec peu d'espoir d'avoir un excellent parcours. Et puis, Raymond Coppa revient de Madrid. Pendant presque un an, il n'a pas joué avec ses partenaires français. On ne sait pas trop quelle place lui donner. Et finalement, le parcours de l'équipe de France est plutôt satisfaisant et plutôt convaincant, avec quelques difficultés quand même. Le troisième match est indécis. On ne sait pas si on pourra se qualifier pour la suite de la compétition. L'équipe de France y parvient et arrive finalement à remporter la troisième place, ce qui est une place inespérée pour l'époque. Jusse Fontaine, en 1958, inscrit 13 buts en une seule compétition, ce qui ne s'est jamais vu, et devient véritablement le tireur national. Jusse Fontaine, en 1958, est un joueur qui est souvent critiqué par la presse et que peu de monde donne comme étant le futur détenteur du record de but marqué pendant une compétition mondiale. Et à ce jour, il garde ce record et il n'est pas prêt, à mon avis, d'être battu. Mais c'est très illusoire. Parce que finalement, quand on regarde la compétition ou les performances de l'équipe de France sur un terme plus long, on se rend compte que 1958, en 2015, on a pris l'effet de la compétition est vraiment l'arbre qui cache la forêt. Sur les 30 ans d'après-guerre, on n'a quasiment aucun prestige, aucune performance, aucune renommée valable de l'équipe de France, sauf quelques saisons véritablement à part.